Tout le monde ne sait pas ce que c'est une top line. Est-ce qu'un d'entre vous pourrait nous dire en deux mots, ou vraiment rapidement ? Une top line, c'est, j'allais dire un yaourt, mais là, je ne le jette pas non plus. C'est quand on fredonne une mélodie, en fait, c'est genre... Par exemple, je fais ça, et par-dessus, je vais commencer à écrire en suivant la mélodie, justement, en posant des mots sur la mélodie. Pour l'instant, l'album n'est pas encore sorti, et tu attends d'avoir une grande fête avant d'aller te produire. J'ai bien compris tout ça. C'est ça, parce que pour moi, c'est important, en fait, de pouvoir amener un gros bagage, c'est-à-dire vraiment toutes mes musiques, et de savoir que j'ai un public, en fait, qui va kiffer, qui va vivre le moment avec moi quand je serai sur scène. J'ai vraiment envie, en fait, qu'il y ait cette connexion avec le public, que je n'allais pas juste chanter pour que... Et attendre, en fait... Je ne sais pas comment vous expliquer, attendre de me recevoir une tomate ou des trucs comme ça, etc. J'ai vraiment envie qu'il y ait cette connexion, que je partage un bon moment avec mon public, que je reparte en me disant que j'ai passé un super bon moment, vraiment, et j'ai apporté quelque chose à mon public. Je n'ai pas envie juste d'aller chanter pour chanter, en fait. J'ai envie de vivre ce que j'aime. Quand je t'écoute, j'ai presque l'impression que tu as envie d'être en amitié avec ce public. Pour être en amitié, tous les deux, vous êtes en train de passer un travail énorme. 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 Donc, je vous laisse expliquer ce que c'est d'un et une fanbase et quel procédé que vous avez choisi de faire et que je trouve incroyable. Je vous laisse la parole. Alors, moi, pour moi, ma définition de fanbase, en fait, c'est cette capacité à bâtir une communauté, mais aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on cherche à gonfler ses réseaux sociaux. Il doit y avoir des followers. Mais moi, j'ai envie aussi qu'on aille plus loin. C'est-à-dire, nous, on utilise ce qu'on appelle une stratégie d'acquisition. Et du coup, à travers ça, en fait, on repart avec le contact de ces gens-là, en fait, qu'on pourra ensuite recontacter. Pourquoi pas informer des prochaines dates? Pourquoi pas faire des concerts en live stream? Enfin, plusieurs possibilités, sauf un mois après. Mais l'idée, c'est de vraiment déjà pouvoir se connecter à ces gens-là pour pouvoir ensuite pouvoir être amené à les rencontrer sur scène. Et c'est ça ce qu'elle disait, en fait, de pouvoir partager des moments. Donc, pour moi, c'est ça ma définition de fanbase. En un, toutes les personnes qui viennent s'abonner dans vos réseaux sociaux. Et en deux, qui vont plus loin, en fait, finalement. Qui nous accompagnent. Oui, qui font le choix, en fait, de s'inscrire et de suivre de près le projet de l'artiste. Oui. En fait, c'est par rapport aux pitchers playlists sur les plateformes digitaux. Je ne sais pas si... Si, forcément, tu connais. Mais oui, c'est chez Peace. Tu peux nous expliquer rapidement. OK. Alors, pourquoi tous les vendredis ? C'est parce que, déjà, tous les vendredis, en général, les plateformes de streaming, ils actualisent leur playlist éditoriale, leur playlist éditoriaux. Donc, en gros, l'idée, c'est de prévoir... Ils disent 14 jours d'avance de sortie entre le temps où tu as mis ton... Enfin, ta programme est assortie et le temps de la publication. Et il faut prévoir 14 jours. Et comme ça, tu pourras faire un pitch playlist pour, justement, essayer de viser les playlists éditoriaux. Oui. Et quand tu dis le vendredi, est-ce qu'il y a une heure précise ? Alors, c'est des minuit, en fait. Des minuit. Des minuit. Donc, en fait, dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, exactement, dans la nuit de jeudi à vendredi. Je suis venu à vendredi. Je suis venu à vendredi. Je suis venu à vendredi.